Bonjour à toutes et tous, merci d'être venus pour cette session. Je vais essayer de vous parler de GENI, qui est un projet réunissant des établissements d'enseignement supérieur. C'est un projet axé sur la formation immersive et collaborative. On utilise des environnements virtuels pour créer des expériences d'apprentissage engageantes et le plus interactives possible pour favoriser l'efficacité et l'impact de la formation. Pourquoi est-ce qu'on a créé ce projet ? Au sein du consortium, on a un fort tropisme industriel et beaucoup de nos diplômés vont dans l'industrie. Comme tout pédagogue, notre questionnement à un certain point, c'est une nouvelle technologie apparaît. Comment est-ce qu'on fait pour former nos étudiants à cette nouvelle technologie ? En l'occurrence, un certain nombre d'industriels s'emparent des jumeaux numériques. Notre questionnement, c'est comment est-ce qu'on fait pour acculturer et enseigner les jumeaux numériques à nos étudiants pour qu'ils puissent savoir à quoi s'attendre, quoi en attendre et comment s'en servir une fois un emploi dans l'industrie. On a pris le parti de les former aux jumeaux numériques par les jumeaux numériques. Génique IS, c'est quatre partenaires. Arts et métiers, l'école nationale supérieure d'arts et métiers, le CEA, CESI et le CNAM. On s'est aussi entouré de partenaires dans un second cercle pour pouvoir échanger et ne pas rester dans notre simple écosystème. L'UPEC, on a un médecin réanimateur, parce qu'en médecine, ils utilisent la VR en formation depuis très longtemps déjà. CY, qui est un projet de numérisation aussi. L'Institut MinTelecom, qui est très proche de nos problématiques avec les jumeaux numériques. L'ENSI, qui nous apporte un regard sur le design et la créativité. et Neoma, qui est une business school, avec qui on travaille pas mal sur un certain nombre de problématiques et qui a une expérience assez forte sur l'usage de mondes virtuels pour la formation. On s'est aussi rapproché d'EdTech France pour avoir un lien avec les EdTech de l'écosystème. GENI, c'est un projet, si on fait un petit exercice de sizing, on est à un peu plus de 14 millions d'euros sur quatre ans. C'est un peu plus de 100 personnes qui sont impliquées dans le projet. On développe une quinzaine de jumeaux numériques. Et c'est ce qui nous permet, cette dotation financière qui est conséquente, nous permet de développer ces jumeaux numériques au sein du consortium. Donc pourquoi ces jumeaux numériques ? Comme je vous l'ai dit en introduction, ce sont des moyens d'apprentissage qui sont développés de façon ad hoc pour de la formation. Ils font partie du réel industriel. Donc on crée de nouvelles formes d'apprentissage au plus près des réalités professionnelles de nos étudiants. Et finalement, l'apprentissage et la maîtrise des jumeaux numériques arrivent par une approche pratique et interactive. C'est du learning by doing. Et ça permet aux apprenants de développer un certain nombre de compétences et de capacités au regard de ces outils. Alors évidemment, on s'interroge beaucoup, on a une grosse partie de l'éducation au sein du projet. On s'interroge beaucoup sur la pertinence de ces nouveaux outils. Quand on regarde un petit peu la littérature, il y a beaucoup de choses sur les jumeaux numériques. Il y a beaucoup moins de choses sur comment est-ce qu'on fait de la formation avec des jumeaux numériques. On a publié un livre blanc sur le sujet, j'y reviendrai juste après. Et il y a beaucoup de questions aussi sur tout ce qui est accessibilité et inclusion. Un casque de réalité virtuelle, ce n'est pas évident pour tout le monde. Naviguer dans un monde virtuel, ce n'est pas évident pour tout le monde. Il y a un certain nombre de problèmes à prendre en compte. Et puis c'est aussi une opportunité pour inclure plus de monde. On peut faire des choses pour inclure des personnes qui seraient handicapées. On peut remapper des touches, on peut tenir compte d'un certain nombre de handicaps visuels, notamment dyslexie, d'altonisme par exemple. Alors comment on envisage nos jumeaux numériques ? On s'est raccroché à la définition de l'association de l'industrie du futur. Un jumeau numérique, c'est quelque chose qui permet de reproduire virtuellement un objet physique ou un système complexe de manière visuellement et physiquement réaliste. La première brique, c'est la représentation. On veut que notre jumeau numérique soit le plus réaliste possible. On crée un environnement 3D dans lequel on peut s'immerger. visuellement réaliste, photoréaliste. La deuxième brique, c'est la physicalisation. On a deux choses dans la physicalisation. La première chose, c'est mettre de la gravité dans le modèle, intégrer la cinématique. Quand je lâche quelque chose, ça tombe par terre. Je peux ouvrir une porte, je peux appuyer sur des boutons. Donc la physique simple. Et puis, nous, on modèle des machines industrielles assez complexes avec des phénomènes physiques complexes et on a intégré des modèles physiques complexes au sein de nos jumeaux numériques. Donc on est capable de calculer assez proche du temps réel des champs de température. Par exemple, on met un lopin de métal dans un four qu'on passe à la forge. On est capable de reproduire de façon crédible et réaliste le champ de température en temps réel sur cette pièce métallique. La troisième brique, c'est l'interaction. J'ai mon casque de réalité virtuelle, je suis derrière un clavier souris, je suis sur une tablette, un smartphone, peu importe, on développe pour plusieurs interfaces. Il faut que je puisse interagir. Donc il faut que je puisse saisir des objets, les manipuler, ouvrir des portes. Et la quatrième brique, c'est la connectivité. C'est la communication entre le jumeau physique et le jumeau physique. Ce qui permet d'assurer la communication entre les deux, de faire remonter de la donnée entre les deux systèmes. Et donc l'intérêt pour l'enseignement. Comme je vous le disais tout à l'heure, un livre blanc a été publié en mars dernier sur le sujet. On continue à l'alimenter. C'est la première version. A partir du mois prochain, on commence les premières expérimentations pédagogiques avec les scénarii pédagogiques qu'on commence à inclure dans nos jumeaux numériques. Et donc on va alimenter ce livre blanc. On va faire une seconde version dans laquelle on va ajouter tous les retours d'expérience qu'on peut avoir aussi bien des apprenants que des enseignants quant à l'usage de ces jumeaux numériques. L'intérêt en enseignement, c'est typiquement comprendre un phénomène complexe, comprendre des concepts. De toute façon, on peut les visualiser. Typiquement, on peut visualiser un écoulement d'air sur une aile d'avion. On peut visualiser un champ de température. On peut faire apparaître un champ de force. Ce qu'on ne peut pas faire évidemment dans une salle de TP réelle. On peut faire de la découverte de moyens de production. Par exemple, une coulée de fonderie, ça peut coûter jusqu'à 10 000 euros. On brûle du gaz. Écologiquement parlant, ce n'est pas incroyable non plus. Donc faire ce type de scénario découverte en réalité virtuelle, ça nous permet de multiplier les sessions, de ne pas mobiliser les moyens de production, qui sont par essence limités et peu faciles d'accès. et ça nous permet de faire des économies tant financières que carbone. C'est l'occasion aussi de manipuler les moyens de production, de paramétrer ce moyen de production. Et on peut aller assez loin d'ailleurs. Autant dans un TP réel, on est obligé d'arrêter les étudiants quand ils vont faire des paramétrages qui vont aller jusqu'à la casse, parce que c'est coûteux, parce que c'est dangereux. Dans le virtuel, pourvu qu'on soit en capacité de débriefer par la suite, on peut aller jusqu'à la casse, ce n'est pas un problème. Et ça peut être formateur. Et ça leur permet aussi de comprendre l'intérêt du jumeau numérique dans l'industrie. Les enjeux sociaux, c'est ce que j'ai déjà évoqué, ça permet de dupliquer des systèmes de formation quasiment à l'infini. On dépend des infrastructures, évidemment, mais on peut dupliquer les systèmes de formation assez facilement. On peut apprendre sans risque. Et on maîtrise aussi nos coûts. C'est un peu fouillis, mais dans le cadre du projet, on développe une quinzaine de jumeaux numériques. C'est très industriel, mais on a de l'usinage, de l'usine flexible, de la fabrication additive, de la fonderie, de la turbomachine, de la forge, un labo de chimie, une voiture électrique. On fait la simulation de démantèlement d'installation nucléaire aussi, dans le cadre du projet. Donc une grosse moitié de ces jumeaux numériques sont développés au sein de l'École nationale supérieure d'arts et métiers. Les quatre qui sont sur le côté ici sont développés au CNAM. Et au saisie, vous avez la fabrication additive et un atelier d'usine flexible. Si vous d'ailleurs, vous voulez essayer d'expérimenter l'usine flexible, c'est la démonstration qui accourt actuellement sur nos stands en R33 avec nos collègues du CEA. Finalement, Génie, qu'est-ce que c'est ? Je vous ai beaucoup parlé de jumeaux numériques, mais en fait, les jumeaux numériques ne sont qu'une illustration. C'est la face immergée de l'iceberg. C'est une boîte à outils, en fait, Génie. C'est un démonstrateur. Ce qu'on s'efforce de livrer à la fin du projet, c'est une plateforme des recommandations pour concevoir ces jumeaux numériques pour la formation. C'est aussi une plateforme de diffusion. Comment est-ce qu'on joue ces jumeaux numériques ? Dans quelles conditions ? Qu'est-ce qu'il faut prévoir ? Qu'est-ce qu'il faut anticiper ? Il y a tout le problème du passage à l'échelle, typiquement, parce que faire une démo sur un stand, ce n'est pas très compliqué. On tourne en local. À partir du moment où on veut faire tourner des groupes de 20 élèves dans une dizaine de campus à travers la France, ça devient tout de suite un peu plus compliqué à mettre en œuvre. On développe aussi un campus virtuel immersif. L'idée, c'est de pouvoir tout faire ou une grande partie des choses en immersif. Du coup, on a besoin d'un lieu pour briefer les élèves et pour pouvoir les débriefer ensuite. Le débrief est une étape essentielle du processus. On développe aussi, à travers le livre blanc, notamment des guides plutôt orientés sur la création des scénarios pédagogiques et quels sont les apports de ces jumeaux numériques pour la formation. Qu'est-ce qui est pertinent de faire avec ? Qu'est-ce qui n'est pas pertinent ? Typiquement, quelque chose qui n'est pas pertinent, c'est que je recrée un amphithéâtre, je projette mon PowerPoint dans quelque chose qu'on va appeler le métavers et je rassemble mes 200 étudiants dans cet amphithéâtre virtuel. Ça a assez peu de plus-value. Et les garder 2 heures en immersion sur un cours magistral de cette sorte, ça a assez peu d'intérêt. Nous, ce qu'on pousse, c'est plutôt des séquences immersives limitées dans le temps, 20-30 minutes, surtout pour une première fois, le temps que les gens soient accoutumés à cette technologie, pour montrer vraiment ce qui a une plus-value à faire en immersif. Donc on n'est pas en train de remplacer des cours réels. On est éventuellement en train de remplacer certains TP que l'on fait en réalité dans nos ateliers. Et enfin, des exemples de jumeaux numériques pour expérimenter cette boîte à outils. Ensuite, je vais vous montrer quelques vidéos. Donc c'est des captures de casques. Donc là, vous avez une machine d'usinage. C'est sur le campus de Cluny. Si vous avez la chance de visiter l'abbaye, c'est une reproduction d'une salle de l'abbaye de Cluny. Donc là, vous avez le jumeau numérique, la représentation numérique d'une machine d'usinage. Et puis, il y a 2 ans, quand on a commencé le projet, l'IA générative n'était pas encore là, pas aussi développée en tout cas. Donc on essaye de l'inclure. Typiquement, vous voyez le petit robot qui flotte là. L'idée, c'est de développer un agent conversationnel qui aurait été entraîné sur toutes les données du TP pour pouvoir répondre aux questions des étudiants en toute autonomie sans intervention de professeur. Alors évidemment, lors d'une séquence pédagogique, même en immersion, un professeur est à côté. Il y a toujours un enseignant. Donc c'est une machine Siemens. On émule la commande numérique. Je ne vais peut-être pas rentrer dans les détails techniques maintenant. Donc voilà. Donc on est capable de voir la machine fonctionner. Normalement, vous allez voir des grandeurs physiques qui apparaissent. J'espère. Donc on est capable de faire apparaître les efforts de coupe typiquement ou les contraintes qui reposent sur la pièce qu'on est en train d'usiner. de faire apparaître. Une autre vidéo. Ça, c'est la forge. Et quelque chose qui tenait beaucoup à nos forgerons, c'était de retranscrire aussi l'ambiance sonore de la forge. Je vous ai parlé de représentation immersive, visuelle. Mais le son peut être important aussi parce que un bon forgeron, au bruit que fait la pièce, la presse sur la pièce métallique, sait si la pièce est bien faite ou non. Donc c'était très important pour eux qu'on reproduise le son. Donc on est capable aussi d'inclure ça. Donc là, vous voyez, on prend un lopin de métal qu'on met dans le four. L'intérêt de la simulation aussi, c'est qu'on peut accélérer le temps. On n'a pas besoin d'attendre 20 minutes que la pièce monte en température avant de la mettre dans la presse de forge. Bon, évidemment, là, la simulation n'est pas très réaliste. On ne pose pas une pince sur une table en bois, etc. C'est vraiment une démo. Vous voyez, là, la pièce a été forgée. On va la récupérer. Et vous allez voir que sur la pièce apparaît un gradient de couleur. Donc ça, c'est la représentation du champ de température qui est calculé en temps réel en fonction des paramètres que l'étudiant aura rentré dans la simulation. L'intérêt aussi, c'est qu'on peut montrer ce qu'on ne peut pas voir habituellement. On peut faire fonctionner la forge aussi en coupe. On peut l'ouvrir, on peut voir la vis. C'est assez souffertif. Donc on peut faire tout un tas de choses. Et tout l'enjeu, finalement, est de déterminer ce qu'il est... Je vais arrêter ça. Ce qu'il est pertinent de faire dans le cadre d'une séquence pédagogique. On a une page LinkedIn. Vous pouvez suivre nos actualités. On a un stand dans R33 si vous voulez tester nos démonstrations. Et puis, je peux répondre à vos questions à tout moment. de démonstrations. Merci. Merci.